... Les deux hommes retrouvent Denis Julemier. Salut, Denis. Salut, Denis. Ça va ? Il y a 20 ans, ce confiseur a remis au goût du jour la préparation de sirop de coquelicot. On a commencé ce matin assez tôt, mais pas trop tôt, parce qu'avec l'arrosé, c'est embêtant. Donc, il faut attendre que le soleil se lève bien avant de les cueillir. Ils sont beaux, là ? Oui, c'est une bonne année. Ils sont bien colorés. Une belle récolte, ce matin. Et donc, là, la cueillette, c'est pas un parrain, les pédales, quand même ? Non, c'est pas un parrain qu'on les prend. En fait, c'est délicatement avec les deux doigts de la main. Tu viens glisser sur la tige, tout juste comme ça. Et tu viens effleurer, tu prends juste les pétales. En fait, c'est que les pétales que nous prenons pour notre production. Et on laisse tout le reste. Et on laisse tout le reste. La récolte de ces fleurs ne dure qu'un mois. Elle requiert patience et délicatesse. Un champ qui a des coquelicots signifie que déjà, un, il n'est pas traité. Puisque le coquelicot, en fait, ne supporte absolument pas les pesticides, les traitements chimiques. C'est pour ça que souvent, il est associé d'ailleurs à la naturalité, au côté santé et responsable. Deuxième indication, c'est que c'est un terrain calcaire. Parce que le coquelicot pousse sur des sols calcaires. C'est la particularité de notre région de Nemours. Et puis, quelle autre particularité ? C'est que c'est magnifique. Et c'est le symbole aussi de l'île de France. C'est un signe très fort de ce que représente le territoire francilien. La tradition du coquelicot de Nemours remonte à plus d'un siècle, lorsque cette fleur sauvage a été transformée en bonbons. Quand ils ont rencontré Denis, Guillaume et Louis ont eu l'idée de la décliner dans leurs biscuits. Dans notre histoire ici, c'est aussi des histoires de rencontres. C'est le cas avec Guillaume et Louis. Parce qu'ils sont dans cette même logique du produit francilien. D'aller utiliser une farine d'île de France. D'aller utiliser, comme nous, le sucre aussi. D'une sucrerie à 15 kilomètres d'ici. C'est toute cette richesse qui est intéressante à développer. Notre envie, c'est vraiment de faire perdurer des spécialités locales. D'être le plus proche de la nature. Et là, avec le coquelicot, c'est l'illustration parfaite. C'est une fleur sauvage. Et derrière, c'est bon, ça a du goût. Le coquelicot, ça reprend toutes les valeurs qu'on essaye de transmettre. Et venir ici, encore aujourd'hui, c'est comprendre comment tout ça est fait. Depuis l'accueillette jusqu'à la transformation. Et c'est très important de jamais perdre ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501